Je voudrais peut-être penser à changer de valise. Je crois que je l'ai depuis dix ans. J'ai un peu semblant de... Je ne sais plus comment commencer une vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un... Vas-y, on a là. Hop. Je vais essayer de le refaire un peu plus clair. Là, je vous embarque avec moi. On va parler de consommation, d'argent et d'influence, des sujets qui me font battre mon cœur. Ok, certes, on fait des placements de produits, mais qu'est-ce qui reste réellement au quotidien ? Qu'est-ce qui dure dans le temps ? Qu'est-ce qu'on utilise vraiment ? Je me suis dit, mais en fait, il y a quoi dans ma valise ? Qu'est-ce que je prends réellement au quotidien ? Est-ce que c'est clair ? Ok, Ecosia a trouvé que c'était une très bonne idée et a décidé de sponsoriser cette vidéo. Et ça tombe bien puisque Ecosia, c'est un moteur de recherche engagé dont 100% des bénéfices sont reversés pour des actions climatiques et la plantation d'arbres. Ecosia s'engage à planter et à protéger des arbres dans plus de 35 pays grâce aux revenus générés par la publicité. Ainsi, il cultive et surveille à long terme des espaces locaux et des forêts biodiversifiées en travaillant avec les communautés locales. Il finance aussi l'agroforesterie, la régénération naturelle et la lutte contre les incendies. Et vous allez me dire, oui mais Léa, c'est pas 100% écologique et vous avez raison. Naviguer sur internet, en réalité, c'est pas très écolo et regarder une vidéo YouTube non plus. Et c'est pour ça que les petits gestes comptent et ça passe déjà par choisir un bon moteur de recherche. Et pour participer et aider Ecosia à planter plus d'arbres et à protéger notre planète, c'est simple, il suffit donc de cliquer sur le petit lien dans ma description qui est disponible sur ordinateur et même sur téléphone. Ainsi, grâce à ce petit lien, vous contribuez à planter plus d'arbres au quotidien mais aussi à soutenir mon travail. Bref, on se dépêche, il y a un train qui nous attend. Même là, quand tu dois dire ok, on avance, on coupe la vidéo. J'ai envie de tout recommencer, de tout refaire à zéro et d'être sûr. Je ne sais pas comment vous vous attrapez, vous êtes si, si on le voit dans cette caméra. C'est une robe que j'ai acheté. Ecoute, tu m'entends ? Donc je disais que ça c'est une robe que j'ai eue en fast fashion. Genre quand j'ai commencé YouTube, il y a peut-être 7-8 ans quand j'ai commencé YouTube. Je la mets parce que je suis trop confort dedans et qu'elle est toujours… On va l'air sûre. C'est un concept. Ce qu'on achète et qu'est-ce qu'on consomme réellement. Influence, consommation et argent. Oh non mais attends. Attends, on va devoir l'appeler l'italienne. Ok. Elle est trop vaste. J'avoue, elle est plus. J'en dis fort, il y a des pop, je trouvais que ce dont je te parle, c'était très chouette. Et j'ai rêvé que je me suis fait huit lit, une nuit somme toute banale, quand tu fais de l'anxiété sociale dû à du stress post-traumatique. Aujourd'hui, on va manger chez Quentin. Il y en a qui me suivent depuis des années, peut-être des souvenirs de qui est Quentin. Quentin, où allons-nous ? On m'habillait et je me suis dit, il y a des choses à dire sur mon contenu. Tout est d'influence. We Are Jolie que j'ai depuis maintenant quatre ans. Donc quatre ans plus tard, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, ça reste quand même les culottes les plus confortables que j'ai. Je l'aime à un point que j'accepte qu'elle s'effiloche de partout. We Are Jolie, je ne bosse plus du tout avec. Je ne sais pas s'ils m'en boycott ou un truc du genre. Vous savez, c'est un peu une question d'engagement. C'est-à-dire que si les gens commandent et cliquent en fonction, eh bien ils retravaillent avec vous. Il faut des gens qui ne cliquent pas, qui leur disent nique. Je pense qu'ils m'en disent nique. Ce top qui est donc la marque concurrente de We Are Jolie, c'est Mina Storm. Pour le coup, ça, c'est des choses que j'ai achetées. Je suis en affiliation. Donc si jamais vous voulez des pièces, moi, je touche des bénéfices. Néanmoins, je paye souvent les trucs de ma poche parce que j'aime vraiment leur collection et ça fait partie des choses que je mets le plus. Le débardeur Mina Storm. Le noir que je trouve très cool et il n'y a pas besoin de porter de soutif en dessous. Avec ça, je vais mettre une jupe mignon que j'ai eue sur Vinted. Je la porte pas très souvent. Il faut les laver de façon très précise que je ne suis pas assez riche pour avoir assez de vêtements à laver de façon précise, bref. Et avec ceci, je mets cette chemise que j'ai trouvée dans une fripe à Paris. Je considère cette tenue dans ma valise comme étant une tenue un peu habillée mais donner l'impression du décontracté. Je l'ai mis à l'envers. C'est ma couleur avec couillère jolie que j'ai faite, c'est la théo dans Tonton. On s'en fout, c'est le pire. Les deux, c'est le pire, c'est le pire. La première chose que je prends en voyage, c'est ceci. Je vous ai fait un placement de produit pour cure. Sachez que quand je pars en vacances, je prends ma cure. Après, est-ce que j'y crois réellement ? Ça, c'est un autre débat. Néanmoins, l'oméga-3, c'est quand même une valeur sûre. On en mange pas assez et la trouque soleil, c'était pas mal. Après, collégien, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du bullshit. Moi, j'en prends ce que j'irai en enferme au paradis. On n'en sait rien. Cette robe, je l'ai eue via un placement de produit pour... Je sais pas. Mais c'est une marque de seconde main qui n'est pas vintage. Enfin, gifting, c'est-à-dire qu'on t'envoie le produit sans payer. Alors, je considère que déjà cette position, je la considère. Sachez qu'on est pas tous capables de faire cette position déjà de 1. Oui, vous, je ne vous juge pas les anecdotes. 10 minutes, je suis déjà éparpillée, ok ? Je sais plus ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas ce que je voulais dire un truc nul. Les vêtements, c'est un déguisement. Mes tenues sont aléatoires, non pas du tout de critères esthétiques, mais juste des critères de confort. Cette robe, par exemple, je la trouve pas très belle. Et je trouve qu'elle est confortable. Voilà, j'ai une imaginaire dans ma tête. Si je devais imaginer comment je m'envoie ça, je ne me savrais pas comment je m'envoie. Voilà, mais on va dire que j'ai un corps, mais j'étais contrainte physique. Ça se passe, j'ai pas le choix, donc... En termes de pyjama, j'ai ceci. Et ça, c'est un t-shirt long de chez Boo que j'ai eu il y a très longtemps. Vous savez, j'ai fait un peu une transition de je consomme énormément de fast fashion à je suis anticapitaliste. Et entre deux, il y avait quand même une transition. Et ce t-shirt fait partie de cette transition. En fait, j'avais été contactée par Boo. Et ils avaient fait une collection autour des LGBT, etc, etc. Et ils m'avaient demandé mon adresse pour m'envoyer des choses. Et j'avais accepté en sachant pertinemment à l'époque que j'en parlerais pas. Mais il y a un truc qui est très compliqué à prendre en compte aussi dans le travail de l'influence. C'est que quand vous venez d'un milieu genre populaire ou même de petite classe moyenne. Avoir des choses, etc, etc. Avoir du consommable. C'est quelque chose qui est super valorisé. On est persuadé que c'est ça qui nous rendra heureux. Que de consommer nous rendra heureux, etc. Et du coup, quand t'es dans l'influence, t'as beaucoup plus de chances d'accepter tout et n'importe quoi, entre grosses guillemets. Mais en fait, c'est super dur de refuser un peu du bonheur. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on nous dit, voulez-vous du bonheur ? Et qu'on va dire non. En réalité, consommer ne rend pas heureux. Des années plus tard, que je sois qui je suis, j'ai toujours des difficultés à refuser des trucs. Des fois, j'ai envie de dire, vas-y, je le prends et tout. Parce qu'il y a une part de moi qui est toujours un petit peu persuadée que consommer est heureux. Alors que vraiment, je sais que non. Mais c'est super dur de sortir de ces structures-là. Donc voilà, ce t-shirt, il fait partie de ces choses que j'ai reçues. Qui sont des choses que je mets encore quotidiennement aujourd'hui. Après, je vous déconseille fortement. Sommez chez Boo ou chez Temu ou chez Shin, etc. Je vous le déconseille fortement. Après, ça questionne plus que ce dont il y en a besoin. Déjà, un. La qualité est évidemment pas incroyable. Plus que bien, il faut gagner de l'argent. Et la troisième chose sur laquelle on gagne de l'argent, c'est sur les humains. C'est sur l'amende. Pour ceux qui ne le savent pas, mon père est handicapé plus, 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 plus à cause de l'alcool. Aujourd'hui, il est dans un centre qui n'est plus autonome. Et son corps est vivant, mais son esprit n'est plus là. Et donc du coup, j'ai plus que marron. Et je vais sûrement tourner un podcast avec elle sur le sujet. C'est parti. Et c'est parti. Oui, mais c'est dans 3h et 4min. J'ai essayé de rester le plus longtemps les yeux fermés sans parler. Non. Si, si. On fait le concours de celui qui dure le plus longtemps. Non. Comme un peu un concours d'apnée. Non. Sauf que tu dors. Non. Ah, mince. Je suis dit. J'ai le monde avant la fin des vacances. Vu qu'on va faire des voyages, le but c'est de ne pas perdre eux. Et ils disaient que ça fuite. Et là, je suis en full minestorme. Je ne peux plus croire pas parce qu'il y a du mal à l'aise. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma nièce. C'est hyper flou. C'est plus flou que jamais. Je suis fatiguée. Moi aussi, je suis un pruneau sec. Mais c'est notre dernier jour de vacances. Auerte. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501